Dans le sillage vivant de nos aïeux, la mystification bongoïste qui me fit réagir en publiant « Une statue déboulonnaie peut en cacher d'autres ». Promesse tenue, Omar Bongo fait déboulonner sa statue. Une décision bien accueillie par l'opinion internationale. C'est la semaine dernière à Lastorville, chef-lieu du département de Moulundou, au Goué-Lolo. On se le rappelle que le chef de l'État, M. Omar Bongo, a annoncé que sa statue sera bientôt déboulonné. Joignant le geste à la parole, le chef de l'État n'aura attendu que quelques jours pour traduire cette promesse dans les faits. Hier, devant une foule de curieuses à la fois éberluées, émues et parfois même agitées, l'entreprise Sokoba a entrepris le deboulement effectif de la statue qui a été soulevée par une grue et emmenée vers une destination qui n'a pas été précisée. Désormais, la place de la paix, nom que Omar Bongo a voulu donner à ce carrefour, qui, pendant plusieurs années, a abrité sa statue, va vraiment mériter cette appellation. La décision du président de la République de retirer sa propre statue pour la remplacer par un monument symbolisant la paix a été favorablement accueillie par l'opinion internationale, qui a d'ailleurs salué sa grandeur d'homme d'État. Or, à Bruxelles-Belgique, par exemple, le congrès panafricain de la jeunesse a choisi Omar Bongo comme parrain de son prochain forum international prévu fin octobre dans la capitale belge. Après le chef d'État ivoirien, Félix Oufouet-Boigny, en 1985, c'est donc un grand teneur qui est fait à Omar Bongo pour parrainer cette rencontre des jeunes pour la paix, la fraternité et la solidarité des peuples. Le journal bongoïste L'Union, numéro 4710, du mercredi 2 octobre 1991. Nous allons donc lire ensemble une statue déboulonnée peut en cacher d'autres. Bongo debout, cadeau de cet autre ex-dictateur nord-coréen Kim Il-sung. Le contexte national et international. Nous sommes alors en octobre 1991. Après avoir noyé dans le sang les manifestations de janvier 1990 et concédé à reculons le principe du multipartisme à la conférence nationale de mars-avril de la même année, Omar Bongo et l'âge cherchent à redorer son blason à tout prix. Face à une opinion publique décidée à répondre au mot d'œuvre d'une opposition encore significative, d'abord unis dans le frepo, front uni des associations politiques, et bientôt au sein de la Code, coordination de l'opposition démocratique, aux pressions combinées de Paris qui conditionnent l'aide au développement par la démocratisation, François Mitterrand, discours de la Baule, 1990, et de Washington, sinon officiellement, du moins par l'action de ces ONG sourcieuses quant au respect des droits de l'homme en Afrique, au point de manifester des solidarités aux oppositions africaines renaissantes. Or, depuis le milieu des années 80, rien ne va plus. Le recours au plan d'ajustement structurel a fini par lasser les fameux bailleurs de fonds, le FMI en particulier, à l'endroit d'un pays à revenus intermédiaires, donc regorgeant de potentialités pour fonder son indépendance financière, mais dont les indélicatesses des dirigeants et autres amis françafricains dilapident les deniers publics. Dans ces conditions, l'hôte du palais de marbre doit se fabriquer une image d'homme de paix pour trouver des marges de manœuvre et tenir son rang à la tête d'un pays au destin de plateformes géostratégiques intégrées à une sous-région où la guerre civile menace chaque jour de s'étendre et donc s'attirer l'admiration des chancelleries occidentales désireuses de rentabiliser leurs investissements en limitant le risque pays, ce qui revient pour le président gabonais à se démarquer du front du refus. Couché bambou debout était d'autant plus habile par ailleurs que se précisait la volonté de Paris de redéployer sa présence militaire en Afrique et responsabiliser les États africains membres de l'EUA dans la gestion des conflits sur le continent. J'étais particulièrement attentif à cette situation-là. Elle laissait présager des limites et même des obstacles dans le processus de la transition démocratique. La situation post-Glasnost dans l'Est européen, en Roumanie notamment, faisait naître la désillusion sur les conséquences des vents d'Est. Ma démarche fut, comme toujours en Pareka, de dépasser l'événement, copieusement médiatisé par l'agitation bongoïste, pour mettre en perspective l'essentiel, le devenir et l'avenir du Gabon et du pacifique peuple gabonais. Statue de boulonnais, bravo, promesse tenue, jeu de courtisan, mystification, jeu d'opposition, acte de courage, chapeau, jeu de diplomate, Le Zahiroi disqualifié, chancellerie, FMI, BM et Régé, intérêt oblige, front du refus goguenard et réprobateur inquiet. Prix de la paix, on en parle, démocratie vivante ou jeu du balancier, tantôt à droite, tantôt à gauche, jeu de notre temps, parlons-en. Rêverie, Afrique, mère bien-aimée, toi qui enfantas non seulement Idi Amin, Bokassa, Mobutu, Sasou, Bongo et Yadema, mais aussi Lumumba, Nkrumah, Cabral, Biko et Mandela. Que ne m'as-tu dit ? L'ange Gabriel est revenu. Et réalisme, statut de boulonnais, réalité incontournable, volonté d'oubli, suggestion de l'oubli, est réelle ou feinte ? Rappel, un discours, c'était en mars 90, du Paché, il faut faire table rache. Des mots historiques, partition maîtrisée, interprète habile, Marx, Engels aux oubliettes, en point de mire, la présidentielle de 93. Décision de la Conférence nationale de mars, avril 90. L'opposition gabonaise prise de court, sans perspective pour organiser l'alternance, elle fait profil bas, remettant en selle le grand camarade. La paix, définition. Nouvelle déesse africaine des années 90, hôtel, place de la paix à Libreville, et république gabonaise. Extrapolation, vision onirique. Elle est une blanche colombe, tenant dans son bec un rameau d'olivier. Sur chacune de ses ailes déployées, joliment sculptées dans la pierre de Mbigo, une main non tachée de sang, œuvre d'un artiste gabonais. Son mollet forte, il suffit aux besoins profonds d'unité et de paix des Gabonais. Pour l'homme qui a faim, Dieu se présente sous la forme du pain. Dit du Mahatma Gandhi. Crédulité des simples gens ? Non, les Gabonais sont un peuple pacifique. Insistance, un peuple pacifique. Actes sincères des uns, attitudes opportunistes des autres, se confondent dans leur esprit. Cela se comprend. Pour juger des choses, tout humain a besoin de confrontation avec des réalités différentes. Vingt-deux ans de parti unique, cela se paie. Allez, du calme. Oh, mon indignation ! Non ! Un coup de gueule et ma colère s'apaise au fil de mon chant à la démocratie recouvrée. Mon chant à la démocratie. Démocratie, mère des lois, aujourd'hui, enfin, ton nom s'inscrit en lettres d'œuvres sur tous les toits du Gabon où, hier, il était proscrit. À l'opprimé, homme ou femme, tu as redonné l'espérance aux classiques qui toujours oppriment des habits neufs, des apparences. Donne au peuple de mon beau pays la force de carquiller les yeux et de distinguer ses vrais amis des opportunistes et des ambitieux. Démocratie, je le sais bien, tu n'es pas établi pour de bon. Une statue peut devoir son maintien à ses idées, non à son aplomb. Et surtout, elle peut en cacher d'autres car au Gabon, comme en Roumanie, les grues, hélas, œuvrent un apôtre de l'opinion la mieux établie. Cœur apaisé, je poursuis. Alors ouvre tes yeux, tes oreilles aussi, toi qui me ressembles, d'où que tu sois, d'Algérie ou de Djibouti, du Togo ou du Zahir, du Bénin ou du Congo, d'Égypte ou de Tchopi, du Mali ou du Cameroun, de Tunisie ou du Maroc, du Sénégal ou du Burkina Faso, de Palestine ou d'Israël, de Chine ou d'Inde, de Côte d'Ivoire ou du Tchad, du Malawi ou du Rwanda. Entends-tu les cris de la paix ensevelies sous les socles des statues qui résistent ton corps et d'autres déjà en voie d'érection ? Les entends-tu, les vois-tu ? Sinon, empreinte au touraco de notre forêt vierge, le vol silencieux, Hisse-toi au fait de le coumer au tronc sans mesure et regarde vers l'immense plaine. Si tes yeux s'embuent, balai du revers de la main la poudre jetée à tes yeux par le converti honteux et dis-moi ce que tu vois. À gauche et à droite, je vois deux haies de statues. Entre les deux, je distingue, mais avec peine, une voix étroite. Une femme y avance, un bébé dans les bras. Son pas, lent et perturbé par la cacophonie des discours, lénifiant sur sa droite, vengeurs et revanchards sur sa gauche. Personne ne semble s'en soucier malgré sa souffrance. Oui, je reconnais cette femme. C'est ma mère, la maternité allaitante. J'ai grandi à son ombre. Clin d'œil au poète, elle ornait la couverture du livre unique d'éducation civique à l'école régionale de Chibanga. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Sous son buste, on y lisait la devise de la République. Union, travail, justice. J'en étais convaincu. La maternité allaitante est de retour alors que s'éloignent les « hurrah » du 12 mars. Le bébé qu'elle porte dans ses bras et la jeune démocratie gabonaise. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tant d'obstacles sur son chemin ? Ah oui, je vois, les éléphants s'affrontent. Tant pis pour la prairie. Non, allons à sa rencontre. D'autres comme nous, en nombre, suivront. Notre présence lui fera plus de place. Ensemble, nous entonnerons la concorde. Hymnes oubliés parce que non enseignés, non appris, comme l'est aujourd'hui la fête du 17 août, boycottés. Hymnes inspirés par les buissons et chauds soleil équatoriales. Hymnes foissoyurent des idées obscures et obscurcissantes. Épilogue Alors, une ère nouvelle s'imposera à tous, pour le Gabon et le peuple gabonais. L'ère du consensus vrai, non dictée par l'intérêt, ère où l'argent sera corrupteur, avilissante et dégradant, déboulonnera ses statuts pour de vrai, pour céder la place à l'être humain comme objet du développement. Mille et un monuments à marbre du Gabon seront alors érigés par des architectes gabonais aux valeurs morales retrouvées. Courage, dignité, tolérance, solidarité, paix. Alors l'esprit libre et recentré sur la nation, les Gabonais fraterniseront le président de la République avec la loi, les citoyens avec l'État républicain, l'enfant avec ses parents, l'enseignant avec l'enseigné, l'électeur avec le parlementaire. Utopie ? Peut-être, mais j'ai confiance. Maternité allaitante, ton chemin est encore long. Le bébé que tu allaites aura du mal à grandir, car une statue des boulonnais peut en cacher d'autres. Mais la voie est ouverte. Elle s'agrandira, il grandira. Le clou des sapins à Épernay, octobre 1991. L'illustration entre la peste et le choléra, les Gabonais n'hésitent pas. Ils choisissent l'un après l'autre. Omar Bongo Ondimba Ali Bongo Ondimba Il y a de quoi désespérer.